Le système MES, si on veut rester compétitif, nous ici au Québec, je pense que ça prend vraiment des systèmes comme ça. Dans le marché manufacturier qu'on est aujourd'hui, je dirais la pénurie de vingt-oeufs, comme toutes les autres, elle nous atteint naturellement. Si on ne fait pas le virage vers le numérique ou si on n'a pas accès à l'information assez rapidement, on allait perdre un peu notre avantage et notre réputation de leader sur le marché du vérin de relic. 4.0, il faut passer par là en 2022, il faut trouver des façons de s'innover. On a pris la décision plus rapidement que de la compétition. On est en très bonne position. Comparativement à la compétition, on avait beaucoup de choses à changer. On était très papiers, on avait beaucoup de méthodes qui étaient toutes basées sur l'information physique, si on peut le dire. On avait quand même une transition numérique à faire qu'on a faite dans les deux dernières années. On a eu l'implantation du MES qui est probablement notre plus grosse avancée dans les deux dernières années. C'est un écran ici du MES, ça c'est l'interface dans le fond des superviseurs. Ça je te dirais que c'est une belle amélioration qu'on a eue. Nous autres c'est un suivi continu de l'usine en live, en direct, de chacune des machines. C'est-à-dire qu'on a un suivi direct sur l'usine au complet. Au début il y en avait qui étaient un peu perplexes parce que la technologie ça fait souvent peur, surtout à ceux qui sont un petit peu plus âgés, qui sont moins habitués avec ça. Ça a été ça la crainte générale, c'est une nouvelle technologie implantée. Mais c'est encore plus simple, c'est intuitif. T'as juste à aller de l'avant, tu regardes l'ordinateur. Qu'est-ce que tu dois fabriquer, comment ton setup doit être fait, c'est le MES qui va te guider et qui va aller chercher l'information avec toi. Quand tu t'insertes à ta machine, t'as plus besoin de sortir de ta machine pour avoir de l'information. T'es toujours là, la production continue, t'es toujours en temps réel. Peu importe la quantité que tu fais, les non-conformités, tout est enregistré, tout le monde est au courant, c'est touch. J'ai besoin de quitter notre machine pour avoir accès à l'information, ça fait que ça c'est super, c'est vraiment un plus. L'accès à l'information, c'est-à-dire une information continue, autant les non-conformités, ça nous explique, on a beaucoup de la raison du pourquoi, ce qu'on avait de la misère à avoir avant avec l'ancien programme. Ça nous permet d'approcher l'opérateur pour vous leur donner des meilleurs outils pour accomplir leur travail. Ils ont accès à une information, puis tout de suite ils se sentent investis, puis ils comprennent tout de suite c'est quoi le métier de machiniste, le métier de soudeur. Là, on se sent, comme je te dis, on est beaucoup plus investis dans l'usinat de processus, ça nous met en valeur. Le gros point majeur, c'est que présentement, là, on a nos laptops, on s'en vient avec des tablettes. Nous autres, ça va être fini le temps passé à l'ordinateur pour rien. Nos tablettes en live, on va voir l'usine au grand complet. Ça nous donne la possibilité de s'entraider aussi en tant que superviseur. Ça fait que chaque département peut lui-même consulter absolument tout ce qui se passe dans l'usine. Le secteur assemblage-polissage a été notre premier. À la suite, on a intégré l'usinage. Après la nitruration, on a implanté la soudure tout récemment. Puis là, on est en train de discuter sur comment intégrer l'assemblage et le banc d'essai. Après ça, on va avoir une deuxième étape qui va être plus au niveau de l'expédition. Donc, le prochain système après l'MES, ça va être le WMS. Ça, ça va nous aider à avoir une traçabilité sur nos inventaires, nos stocks, tous les déplacements. L'opérateur, dans son ordinateur, à lui, va simplement presser un piton. Le chariste lui-même, le chauffeur de livre, dans son livre, va avoir un petit écran qui lui va s'afficher la machine où le besoin est. À ce moment-là, il va pouvoir se déplacer directement. L'opérateur va lui dire où déplacer ce rack-là, ce job-là. Ça va être un gain de production énorme, mais qu'on soit rendu là. Accompagner de la cellule automatisée, robotisée, que ça en vient en plus. Mais d'après moi, ça va être des quantités qu'on n'aurait même pas pensées pouvoir en faire. C'est très motivant de faire partie d'un virage comme ça, puis d'y participer, puis d'avoir une valeur ajoutée à ça. D'une certaine façon, on est une super grande équipe à faire vivre, puis à faire avancer ce projet-là. La plupart des employés ici sont locales. C'est des gens du coin qui vont une compagnie qui évolue, qui devient mondiale, de plus en plus gros, de plus en plus de clients. La compagnie s'est fait un nom dans son domaine, au niveau de l'hydraulique. C'est une fierté dire que je travaille pour ma yacht.